Donc du coup, dans les centrales nucléaires, les sous-traitants sont trop souvent livrés à eux-mêmes. Ça commence bien donc pour des gens qui ne sont pas censés être très compétents, mais hyper connaisseurs du sujet. Quoique si, je pense que quand tu es sous-traitant nucléaire, tu dois quand même t'y connaître. Ça reste dangereux, quoi. Les nomades du nucléaire, ces sous-traitants qui se déplacent dans les centrales pour les interventions à risque, s'inquiètent de la dégradation des conditions de travail et des conséquences d'une relance du nucléaire voulue par Macron. Oh, c'est précis ça, tiens. Macron veut relancer le nucléaire, mais comment ? Avec qui ? Et dans quelles conditions ? Interroge Gilles Reynaud. Il est sous-traitant dans le nucléaire depuis plus de 30 ans. Attendez, pendant plus de 30 ans, c'est un truc de ouf ça. La prolongation des installations ou la construction de nouveaux réacteurs vont entraîner une masse de travail accrue, alors que les sous-traitants qui accomplissent la majeure partie des interventions d'entretien sont déjà sous pression. Ok, donc non, il y a un savoir-faire, même si t'es sous-traitant, il y a quand même un savoir-faire sur le côté le côté des trucs, je vous le disais, ça me paraissait quand même bizarre. C'est incroyable pour tous les fans de SF qui ont demandé comment on garde le savoir qui a cumulé. Ça semble accessible. Ouais, de ouf, de ouf, exactement, Lilou. Et en plus, tu peux faire plein de copies de clés USB de 50Go, tu vois, ça passe tout seul. Parmi ces 40 000 travailleurs, il y a environ 5 000 nomades qui parcourent la France au gré des chantiers. Ils s'inquiètent plus particulièrement des incertitudes qui pèsent sur leur planning et leurs conditions de travail. Ok. Attendez, je vais zoomer un peu, du coup. Des plannings de travail de plus en plus incertains. C'est pas Mélenchon qui disait « Il va faire chaud, attention, les centrales n'avons plus fonctionner. » Il y a beaucoup de travail en ce moment, décrit Yvon, décontaminateur nomade depuis la fin des années 80. Avec le Covid, on a pris pas mal de retard. Beaucoup de réacteurs sont à l'arrêt pour rechargement en combustible ou pour maintenance. Ok. C'est pas pour rien qui soit à l'arrêt. Enfin, c'est pas à cause de la chaleur, quoi. Wouah, mais what the fuck ? Genre, c'est-à-dire quoi ? Ça fuit et du coup, ça pose problème. Je pense que c'est ça. C'est vraiment la pagaille. Il n'y a pas vraiment de planification. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va pouvoir prendre nos congés. Ah bah tiens ! La planification ! Si seulement Mélenchon avait été élu. Yvon est pourtant habitué aux incertitudes depuis 30 ans qu'il évolue dans ce milieu. Pour ma première mission de nomade à la fin des années 80, j'ai été envoyé à la centrale nucléaire du Blayais, Gironde. Je ne savais même pas où c'était. Je suis arrivé en train à la gare la plus proche, mais j'étais encore à 10 km de la centrale. J'ai dû faire du stop. Ah ouais, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Wouah, l'enfer ! Yvon aussi a dû se former sur le tas à une grande diversité de métiers. J'ai commencé avec un balai et une pelle, embauchés par une petite boîte qui faisait du ménage. Ensuite, je suis devenu magasiné, puis chariste, avant d'être décontamineur. Waddaf, Yvon, c'est vraiment le... En fait, Yvon, c'est vraiment le discours du prolo qui fait les maîtres ouvriers. Le nuke en décrépitude, on construit des ruines à court terme. Ouais, clairement, clairement. Les sous-traitants ont hérité des activités les plus ingrates. Ah, putain. Merci beaucoup, Onfollow, Sibento. Xaviera, arrivée en centrale il y a 8 ans, est multitâche. Formée pour assurer l'intendance en outillage lors des remplacements de générateurs de vapeur, RGV, elle a dû s'adapter à bien d'autres missions. Un générateur de vapeur, cela ne change pas tous les 4 matins. Donc, ça se rend utile ailleurs. Montage et montage de sas, décontamination, etc. Oui, d'accord, mais oui, forcément. Vu que ton métier, il est vraiment, entre guillemets, compliqué, tu dois être apte à faire beaucoup plus de tâches et d'être... Mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait, ce qui me rend ouf, c'est que c'est de la sous-traitance, quoi. Ça me fait vriller, en fait. Cette variété des métiers est le lot quotidien des nomades du nucléaire et le plus généralement de tous les sous-traitants. Et voilà, ça. Le GPS papier, la carte. Oui, oui, c'est de ouf, mais à l'époque, quand tu sais pas trop utiliser une carte ou quoi que ce soit, t'es un peu dans la sauce. Plus mobile et moins cher que les agents EDF, les travailleurs sous-traitants ont hérité les activités les plus ingrates, estime Gilles Reynaud. Non mais putain, ça me fait vriller, ça y est ! Je suis en train de péter un plomb. Celles qui sont les plus exposées à la radioactivité à l'amiante, aux produits CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Cela permet à EDF d'affirmer dans son bilan social qu'elle n'a pas trop d'accidents du travail ni de maladies professionnelles. Mais il faudrait se demander ce qu'il en est du côté des sous-traitants puisque désormais, ce sont eux qui font le boulot. Vas-y, mais qui est à l'enfer ? Et ça, moi, j'ai un pote qui est dans les TGV, dans le ferroviaire chez SNCF, et il me dit la même, il me dit tous les boulots de la SNCF, quasiment tout est en train de se faire sous-traiter. Et en fait, même la problématique du sous-traitant, c'est que du coup, ils utilisent même des produits de moins bonne qualité. Pour SNCF, c'est sous-traité dans les pays à l'Europe de l'Est, du coup, je crois. Et en fait, ils utilisent des produits de moins bonne qualité. Et donc du coup, le résultat, c'est que c'est moins bien, en fait, tout simplement. Une fois, j'ai cherché sur Pôle Emploi avec le truc de Code Rom pour trouver un truc qu'ils proposaient dans l'écologie. J'ai trouvé que des taffes pour ramasser les déchets nucléaires toxiques. Mais en vrai, tu vois, c'est ça ce carbone. Et en fait, moi, ça me déplore parce que personne ne pense à ça, tu vois. Et moi, vraiment, je grosse, grosse force et gros cœur aux ouvriers qui font ce genre de choses, tu vois, qui du coup, se prennent des doses toxiques. En gros, si vous voulez, les gens, les doses de radiation, tu peux en prendre à l'année, c'est pas gênant. Mais t'as une dose à l'année à ne pas te dépasser. En fait, c'est quasiment sûr que les ouvriers de ces milieux-là dépassent cette dose, tu vois. Je me rappelle de ma carte sur ma sacoche de réservoir en moto. Ah, let's go ! Moi, mon daron, il avait le guide Michelin, le gros pavé, là. Il me prenait beaucoup la voiture, il avait le gros pavé. Je me rappelle, on avait un espace violet à l'ancienne. Un espace dégueulasse violet. Enfin, dégueulasse, c'est-à-dire, il était pas beau. En vrai, c'était une dinguerie, l'espace à l'époque, mais c'était pas très beau, quoi. 1500 euros net après 8 ans de bons et loyaux services. Les salaires des sous-traitants ne gonflent pas aussi vite que leur fiche de poste. Après 8 ans de bons et loyaux services, Xaviera touche 1500 euros net à peine. Vous imaginez ? Elle touche 1500 euros alors qu'elle a plein de compétences différentes. Un de ses collègues rapportait il y a quelques années à Basta toucher 1750 euros net après 30 ans de métier, y compris à des postes très exposés à la radioactivité comme celui de Jumper. En fait, le truc, moi, c'est lire ce genre de sujet, ça me fait bouillir, en fait. J'ai juste envie de péter un plomb et d'arracher tout le système. Ces travailleurs sont chargés de se faufiler rapidement dans le générateur de vapeur des centrales au moment des arrêts de tranches pour en boucher les tuyaux, ce qui permet de faire des tests pour en éprouver la robustesse. What the fuck ? Le TEN Jumper, sauteur, vient du fait que l'opération ne doit pas durer plus de 1 minute et demie, tant la radioactivité est forte à cet endroit. Mais what the fuck ? Non mais yo, mais... En fait, ce qui me gave, c'est comment... En fait, ce qui m'énerve avec la radioactivité, c'est comme... Enfin, l'uniclair. Comment on peut accepter que ces gens se mettent en danger pour produire de l'électricité, pour faire tourner ce capitalisme de merde et que de la production de merde ? Genre, ça me gave, en fait. C'est vraiment... On n'en a rien à foutre des ouvriers qui sont en train de me faire péter un plomb. En un saut, au sein des générateurs de vapeur, les Jumper peuvent absorber un cinquième de la dose annuelle autorisée, soit 4 millis... euh... 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 je sais plus comment on dit. L'unité qui mesure l'impact des rayonnements sur l'être humain. Et à mon avis, euh... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais à mon avis, ils font plus de 4 fois euh... les tests à l'année. Il suffit qu'il n'y ait pas assez de personnes où il faut faire un remplacement et le mec, il fait 4 trucs. Euh... Une fois, je me suis vénère, j'ai dit que vous savez ce que j'ai 1 hectare et demi à la campagne pour faire des formations en permaculture et écologie renouvelable. Ils n'ont jamais su me répondre. Attends. Une fois, je me suis vénère, j'ai dit que vous savez que j'ai 1 hectare et demi à la campagne. Ouais, ouais, non, mais je comprends. Après, en vrai, euh... Si toi, tu te sens chaud d'essayer, tu peux essayer de faire du maraîchage. Si t'as... En vrai, si t'as un terrain, tu peux essayer. Peut-être commence le week-end au début, puis après, si vraiment ça te plaît, bah... Tu pourrais peut-être essayer de faire ça. Oui, là... Oui, fact. Non, mais je vois... Du maraîchage, quoi, globalement. Mais je te comprends. Moi, en fait, les gens, vraiment, c'est de plus en plus dur de me dire que je vais retourner dans un travail où je nourris le système, tu vois. En fait, quand je lis ce genre d'article, ça me vénère. Genre de me dire qu'il y a des gens qui se mettent en danger pour qu'on ait notre éctéracité et compagnie et que tout le monde s'en fout, bah, genre, mes affects, ils pètent un plomb, en fait. Vraiment, ça me touche. C'est des choses qui m'évoquent des choses et, ouais, ça m'évoque de la tristesse et de l'amerture et compagnie, quoi. Ça me désole de me dire que tout le monde s'en fout de ces gens-là, tu vois. On a des pays de misère qui n'augmentent presque jamais déplore Xavierra. Et pourtant, c'est pourtant la perspective d'un revenu plus confortable qui l'a fait quitter l'usine pour plonger en centrale nucléaire et se déplacer aux quatre coins d'une pays. Ah mais putain, vous imaginez les gens. En plus, vu que c'est en sous-traitance, c'est même pas sûr qu'elle soit totalement défrayée sur ses déplacements. Mais en fait, c'est un truc de ouf. Regardez, elle quitte l'usine pour un taf plus dangereux pour gagner encore moins, tu vois. Madame, c'est chez ma mère. Pour l'instant, je suis à la ville. Mais à long terme, je rentrerai certainement. Ouais, bah moi, je me pose la même question, Scarwan. Je suis en train de réfléchir pareil. Après, moi, j'ai plus du tout de terrain. Enfin, mes parents, avant, ils avaient des terrains de leurs grands-parents, tu vois, enfin, de leurs parents. Mais moi, du coup, il n'y a plus du tout de terrain. Du coup, là, en fait, c'est surtout qu'il faut que je trouve une zone où me situer, où m'installer et commencer ma vie, ma nouvelle vie, tu vois. Mais pour le moment, j'ai envie de rester encore un peu en ville. Mais je pense, d'ici deux, trois ans, je vais vriller et je vais changer de vie, tu vois, parce que... Je ne sais pas si je vais résister à ce truc-là. Mais après, j'ai envie de faire ça tout en continuant la lutte, bien sûr. Regarde sur les sites de la Saffaire. Ouais, quelqu'un m'avait déjà envoyé. Merci beaucoup, Fact. Je vais le renoter, t'as raison. Mais de toute façon, pour le moment, la décision, elle n'est même pas encore prise. C'est dans un coin de ma tête, mais pour le moment, c'est en statu quo, quoi. On en est au ras des pâquerettes pour les salaires, indemnités du grand déplacement. Ah, ok, ça va. Ils ont quand même les indemnités. Explique-t-elle. Versée à partir du moment où la nomade du nucléaire part à plus de 50 km de chez elle, elle s'éveille à environ 80 euros par jour. Ah, ok, en gros, plus tu pars longtemps, plus t'as de thunes, donc du coup, t'es trop... Ok, je vois. Un peu comme les camionneurs. Cela permet de multiplier par deux, voire plus les salaires et convainc les plus résistants à l'idée de quitter leur lieu de vie des semaines durant. Ok, donc c'est boulot ultra précaire, mais en vrai, c'est intéressant ça. Ça fait renul à chier leur site. Ok, merci Waka. Parce que moi, j'ai un pote qui fait ça, avec j'ai un pote qui est routier et du coup, en gros, il part la semaine et compagnie, en fait, il se fait des payes de 2000, 3000 euros, tu vois. Il est un peu aliéné, tu vois, mais au moins, il se met de l'argent de côté et vu que pour le moment, il n'a pas de vie de famille ni rien, il continue là-dedans. Mais je trouve que c'est un taf un peu aliénant au final, quoi. Après, il essaie de se cultiver pendant ses nuits dans son camion, donc c'est toujours intéressant. Il essaie justement de s'aider de ça pour s'émanciper culturellement et compagnie. Mais tu vois vite la limite, quoi. Parce que la fatigue, machin, puis même, tu vieillis, moins ça, enfin, plus c'est dur d'encaisser les nuits et compagnie. Parfois, j'étais parti deux mois entiers de chez moi. Mais vous voyez, regardez, mine de rien, deux mois entiers à plus de 50 kilomètres, ça fait 80 euros fois 30. Après, est-ce que c'est payé vraiment ? Mais du coup, 80 euros fois du coup 60. Je pense pas que ça compte comme ça. Non, en vrai, il faudrait pas que je calcule comme ça. Parce qu'il faut enlever les... On va dire fois 4, fois 5 plutôt. Ouais, 1600. Ouais, en vrai, ça fait 1600 euros de prime pour deux mois. Ça fait 800 euros de prime. Ah, c'est toujours ça de prix, en vrai. C'est difficile, bien évidemment, dit Xaviera, dont le dernier enfant avait 3 ans quand elle a commencé à être nomade. Ah oui, putain, elle a des enfants, par contre. Les soirées sont parfois longues, les enfants nous manquent, on a des coups de blues et quand on rentre, on arrive avec nos manies de petits vieux parce qu'on vit tout seul pendant la semaine. Ah, la pauvre. Yvon, jeune papa, quant à lui, commence à être nomade, évoque ses mêmes souvenirs douloureux d'une ville parallèle à celle de sa famille. C'était dur, on savait quand on partait, mais jamais quand on rentrait. Parfois, j'étais parti deux mois entiers de chez moi. Je n'avais pas vraiment vu mes enfants grandir. Putain, c'est... Ça fait mal au cœur, en vrai. Et vous voyez tout ça, on n'en parle jamais en fait. Ah si, heureusement qu'il y a Basta qui en parle. Mais les gens s'en foutent de ce genre de sujet. Tous les 4 à 6 semaines, les nomades ont le droit à un vendredi ou un lundi. Le patron nous paye ce jour-là et il nous indemnise également pour les kilomètres. En se débrouillant bien avec les horaires de jour et de nuit, on peut alors rentrer chez soi. À condition d'être prêt à faire deux jours de route sur les 4 jours chômés pour celles et ceux qui vivent à l'autre bout du pays. Ah, la vie précaire. À la maison, il faut s'organiser aussi, ajoute Xaviera, dont le conjoint a longtemps travaillé en 5-8 dans l'industrie pharmaceutique. Quand il était de nuit, le petit dormait chez la nounou. Les plus grandes ont dû apprendre à se débrouiller. La vie de famille en prend un coup, c'est sûr. Il y a beaucoup de divorces parmi les nomades. Moi-même, je suis divorcé. Et vous voyez, tous les gens qui me disent hier, il y avait un gars, je crois que c'était Celtic qui m'avait dit hier « Ah, mais moi, je suis bien éduqué, machin, machin. » Mais regarde, tu vois, d'autres qui sont de nuit, en fait, les gamins, à 10-12 ans, ils se gèrent tout seuls. À 10-12 ans, ils s'occupent d'eux-mêmes et ils vont faire des courses. Ils vont... Ils vont faire des courses, mais en tout cas, le trajet maison-école, il est fait tout seul et compagnie. Les devoirs sont faits tout seuls. Et les courses, la course à la semaine et les parents préparent tout. Vous voyez, c'est un cadre de vie que finalement, peu de gens classe moyenne haute connaissent, mais que beaucoup de prolo connaissent. On est... Enfin, pas ce tiers-là, en vrai, mais proche de ça. On économise sur nos qualités de vie pour augmenter nos salaires. Ah, putain. Mais il y a ce revenu gonflé par les indemnités de grands déplacements pour des familles, souvent de milieux ouvriers, habituées à tirer le diable par la queue en dépit de journée de labeur. C'est un argument de poids. Mes enfants me demandent quand est-ce que tu ramènes la grosse paye, maman ? Je rigole, Xavier. Ah, putain. Quand tu reçois la première fois, t'as les dollars à la place des yeux et puis tu te prends l'habitude. Tu prends l'habitude. Même si on sait bien que cela ne compte pas pour la retraite puisque ce sont des primes. Après, en vrai, la retraite, bon. Est-ce que la retraite va vraiment encore exister ? Finalement, moi, je me dis si elle arrive à placer ses primes et qu'elle peut peut-être, je ne sais pas, choper un... Enfin, je ne sais pas, au moins s'acheter une belle maison et des beaux trucs pour ses gamins. Finalement, est-ce que tu as besoin d'une retraite, tu vois ? Peut-être que tes gamins, après, si tu arrives à leur payer des écoles et compagnie, ils peuvent te payer et inverser le rapport de force. Mais voilà, putain, la précarité de la situation. Prévu pour payer le logement et les repas, les indemnités de grands déplacements sont précieusement économisées. On se débrouille pour loger pas cher, on mange trois fois rien, dit Xaviera. Quand on part, c'est vraiment pour gagner de l'argent. C'est ça, notre logique. Ouais, ben, je suis tellement d'accord avec cette position. Moi, en vrai, franchement, je suis dans son délire-là. Moi, je pars en... Je pars, je dors dans ma voiture. Genre, limite, je me lave dans l'usine et tout. Genre, je suis en mode full tryhard. Oui, MD, on n'aura jamais de retraite. Oui, moi, j'y crois, zéro. Merci pour le follow, Psycho. On économise sur nos qualités de vie pour augmenter nos salaires, confirme Yvon, qui a longtemps fait du coattirage pour gagner ses lieux de travail. On dormait dans des campings en louant des caravanes à deux ou trois. Ensuite, on a loué des gîtes et on essayait d'être dans les mêmes équipes. Il y a beaucoup de 3-8 dans le nucléaire. C'est plus simple si tout le monde dort en même temps. Après, certains font le choix d'investir dans de bonnes bagnoles et des caravanes confortables. En vrai, moi, je pense, je fais ce genre de job. Genre, vu que là, je dors sur un tatami avec un futon. Genre, je prépare un setup. Genre, j'achète une berline ou un truc comme ça. Je mets le futon dans la voiture et genre, je me fais une petite vie dans ma caisse. En vrai, je pense que c'est le meilleur plan. Comme ça, tu fais vraiment de la full tune. Choisir entre une chambre d'hôtel et un bon repas. Pour être à l'heure sur les chantiers et pour ne pas entamer leur pécule, d'autres prennent le parti de dormir dans leur voiture. Voilà. Sur le parking des centrales où ils travaillent. Le traitement des nomades et le calcul de leur indemnité, c'est assez disparate, dénonce Gilles Reynaud. Moi, en vrai, j'aurais fait cette situation. Tu charges tout ton téléphone et tout dans l'usine. Tu essaies de setup pour que la nuit, tu n'aies pas de problème et tu passes la soirée dans ta caisse. Ils sont parfois obligés de choisir entre une chambre d'hôtel et un bon repas. La nuit dans la bagnole, je l'entends souvent parler, ce n'est pas acceptable. Maltraitance, ces conditions de travail posent aussi question en termes de sécurité. Bien sûr. Mais oui, moi je dis ça, mais c'est vrai que quand tu commences à vieillir ou même, c'est pas une vie en fait. Comment imaginer qu'ils ont la tête au travail avec de telles conditions de vie ? S'inquiète Daniel, agent de conduite, qui a trop souvent vu des gars sortir de leur bagnole au petit matin pour aller au turban. On est quand même dans des centrales nucléaires. C'est un truc de... Non mais en vrai, c'est une dinguerie de dire que c'est des gars qui durent dans les voitures qui s'occupent de ta centrale nucléaire. C'est une dinguerie. La revendication d'un statut unique commun à celui des agents d'EDF. Let's go. Pour les nomades, la durée des absences dépend du dépensant du calendrier des chantiers en cours. Dans le nucléaire, il y a beaucoup de retard, dit simplement Xaviera, qui aimerait bien que son engagement professionnel soit mieux reconnu. Déléguée syndicale et membre du comité social-économique, CSE, elle revendique pour elle et pour ses collègues le statut d'agent d'EDF. Ok, donc en plus, c'est cool, elle est déléguée syndicale, c'est bien ça. C'est cool, au moins qu'il y ait le syndicat présent dans les centrales nucléaires. Alors je pense qu'il y en a beaucoup du syndicat, c'est vrai que moi, dans les milieux que j'avais en intérim, j'en voyais pas beaucoup, mais c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a quand même du syndicaliste en vrai dans l'étaf, quoi. Avec les mêmes conditions de travail et de salaire, notre boulot, il compte, on a quand même quelque chose d'important entre les mains. Les députés qui ont mené une enquête en 2018 sur la sûreté et la sécurité dans les installations nucléaires se sont clairement prononcés en faveur de cette option. Il semblerait pertinent de placer tous les salariés du nucléaire et notamment les sous-traitants d'EDF, du CA ou de Dorano et à qui seront confiées les opérations du grand carénage puis démantèlement sous un statut unique. Moi, je suis vraiment d'accord avec cette position, moi. Tu mets un statut unique, comme ça, tout le monde a les mêmes aides, tout le monde a les mêmes trucs et comme ça, au moins, il n'y a pas de problématiques et puis même, comme ça, tu peux essayer de sortir un chèque pour payer des lieux d'hôtels ou je n'en sais rien pour permettre aux employés d'être mieux dans des meilleures conditions. Un statut unique qui permettrait d'uniformiser les formations pour le moment très inégal entre agents EDF et sous-traitants. On est formé à la va-vite, regrette un travailleur embauché depuis 91 et chargé de cartographier les lieux contaminés par la radioactivité. On arrive la veille pour le lendemain pour exécuter une tâche que l'on n'a jamais faite. Mais what the fuck ? Non, mais ça... On est perdus, livrés à nous-mêmes quand ils sont de la bonne volonté. Les collègues vous expliquent tant bien que mal, sinon, c'est advienne que pourra. Allez, les gens, on parle du sujet du nucléaire, un des trucs les plus touchy de ouf et les gens ne savent même pas ce qu'ils foutent dans l'usine, quoi. Faut pas faire ça longtemps, il y a des radiations. Ouais, bien sûr, Psycho, on en a parlé aussi. La dose, elle est de... Je crois que c'était 4... 4... 6 mai, machin, là. Attends. Enfin, bref, il y a une dose annuelle de 4 machins et donc, du coup, oui, oui, ils ont même des limites de temps et compagnie, quoi. La question toujours la même, pourquoi ce n'est pas déjà fait ? Ouais, je sais. Vraiment, c'est... Ah oui, là, ça, Milly, si et vert. Merci beaucoup, fact. Je sais pas, ça me vénère, en vrai. Ça me casse les couilles. En fait, je trouve ça ouf que sur une question... Et je dois être bienvenu à toi, Psycho. sur une question aussi importante que le nucléaire, que ça soit pris comme ça. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que l'agriculture, tout le monde s'en fout, les gens sont mal payés, endettés, il y a des gens qui se suicident. Le nucléaire, tout le monde s'en fout, les gens sont mal traités, il y a des problèmes de fuite et compagnie, tout le monde s'en fout. Enfin, je sais pas, prenez des... En fait, c'est pas grave d'admettre qu'il y a une erreur et de dire, oui, là, on a déconné, on va changer les choses, on va s'améliorer. Pas de souci, vous avez le droit de vous tromper, au calme, en vrai, on s'en fout, tu vois. La division du travail et le cloisonnement des activités ne permettent pas de rattraper ce manque de formation initial. Aujourd'hui, les prestataires, je ne les vois plus, constate Jérôme, qui travaille en centrale depuis 20 ans au service conduite. On a mis en place une organisation du travail qui fait que je ne les vois plus. Mais what the fuck, je ne peux plus leur apporter les connaissances techniques que je devrais pourtant leur transmettre. Attends, mais c'est en mode... Attends, 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 mais ils ont mis les agents en mode comme les femmes de ménage à des horaires de nuit, etc., comme ça, ils n'ont pas besoin de côtoyer les ouvriers techniques, quoi. Mais c'est une dinguerie, c'est un monde spécial, les CEA. C'est vrai que je ne connais pas, ouais. Résultat, ces personnes se retrouvent toutes seules sur l'installation, livrées à elles-mêmes avec le risque de faire des erreurs et d'avoir des réprimantes de leur chef, mais aussi de donneurs d'ordre EDF. Mais pardon, mais aussi du donneur d'ordre EDF. Je comprends tout à fait que dans ces conditions, ils en arrivent à mentir. Ah oui, bien évidemment qu'ils en arrivent à mentir. Putain, mais... Ces logiques de dissimulation d'erreurs inévitables dans une logique de sous-traitance du travail qui inclut des pénalités en cas de retard ou d'anomalie inquiètent grandement Jérôme et ses collègues. Et pareil, ça, il ne faut pas pénaliser les erreurs. C'est pas grave de faire des erreurs, en fait. L'erreur est humaine, surtout dans un système aussi dangereux que le nucléaire. Il y a une erreur, go la dire, et tant pis, en fait. Tu fais une erreur, on t'explique pourquoi et tu ne la referas plus la prochaine fois. Pas de statut, c'est aussi plus de répression syndicale. Yvon en fait des frais. Quand il a l'en... Attends, pardon. Quand il a entreprise de monter un syndicat dans sa première boîte, il a été licencié et interdit de chantier nucléaire pendant un an. Waouh... Il n'y a rien qui va. Méfiance et répression. Le manque de formation initiale n'empêche pas les sous-traitants d'accomplir leur travail le mieux possible, avec une conscience parfois aiguë de leur responsabilité vis-à-vis de la sûreté. Ça, ça ne m'étonne pas. Je me souviens d'un gars en charge du ménage qui nous a sauvé la mise à plusieurs reprises parce qu'il passait à des endroits où il n'allait jamais et qu'il nous a signalé plusieurs fois des anomalies. Évoque un agent de conduite qui a mené des batailles syndicales pour intégrer les sous-traitants au sein d'EDF. OK, oui, bien sûr, on va être s'entraider entre collègues. Je ne sais pas, tout simplement avoir une aide de collègues qui connaît mieux le terrain. La bonne entente et la solidarité ne sont pas pour autant la règle. Dès qu'il y a un problème, l'attention des agents EDF c'est d'accuser les sous-traitants sans tenir compte des conditions dans lesquelles ils ont dû faire leur travail. Putain. Note Annie Thébomoni, sociologue directrice de recherche à l'Inserm qui a mené une longue enquête sur les conditions de travail dans les centrales nucléaires. Pour les sous-traitants, c'est vraiment insupportable. Et pareil, ça, ça me rend ouf. Les gars, vous êtes des prolos en fait. L'agent EDF est tout aussi un prolo que le sous-traitant. Entre prolos, c'est rien, faites un effort. D'autant plus insupportable que parfois, ils connaissent mieux le boulot que les agents EDF désormais chargés du contrôle des activités sans forcément les savoir pratiquer. Voir notre précédent article sur le sujet. Ah ouais, donc c'est vraiment en mode panoptique rapport de force à la Foucault quoi. C'est un super. Il nous arrive de faire l'évacuation des châteaux de plomb gros blocs en inox où est stocké les combustibles usés avant d'être envoyés à la Hague, raconte Benoît, sous-traitants depuis 30 ans. Quand ce sont des agents EDF qui le font, c'est beaucoup plus long car ils ne savent plus faire ce boulot. Récis ça. Le fameux, on a parlé aussi hier avec les conditions de soudure à Taïwan. Quand vous donnez le savoir à d'autres personnes, forcément le savoir n'est pas diffusé et donc du coup, c'est les sous-traitants qui savent mieux le faire et qui sont moins bien payés. Spoiler quoi. Il les voit comme du lumpenpore et de la limite plus bataille de racisme j'imagine. Ouais, alors ça c'est fort possible parce qu'Arwan, ça va être beaucoup de personnes non-blanches qui font ça et du coup, on doit bien les mépriser aussi sur leur race. clairement. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est une division du travail et puis du coup, même au-delà de lumpenprolétérale, je pense qu'il y a surtout le côté contre-maître, comme à l'usine en fait. Les agents d'EDF doivent se prendre pour des espèces de contre-maître et ils doivent regarder les ouvriers en mode, c'est l'usine alors qu'en fait, les deux sont des prolos. La plupart des sous-traitants, les multinationales ont les marchés donc forcément moins de droits. Attends, la plupart des sous-traitants, les multinationales qui ont les marchés... Ah oui, bien sûr, évidemment. Pour Benoît, les conditions de travail des prestataires du nucléaire se sont dégradées. On a de plus en plus de pression parce que EDF la met sur notre patron qui la reporte sur nous ensuite. Bah oui, évidemment. On a de plus en plus de travail avec moins en moins de temps et des équipes qui se réduisent. Pour nous, ça ne va pas, tellement pas que l'on craint qu'il y a un accident. Un article de Nolwenn Wailer. Bah merci beaucoup Nolwenn. Incroyable l'article. Trop trop cool, je vous le mets dans le chat. Enfin trop cool, non, bien écrit mais ultra badant en vrai. je trouve ça ouf qu'on en arrive. En fait, vraiment, je trouve ça ouf qu'on en arrive là. C'est pas normal. Sur un sujet aussi touchy que le nucléaire, c'est d'une dangerosité. Je ne comprends pas qu'on en arrive là. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Je sais pas, le suspicions qu'on en arrive. On le trouve. elle va tenir pour la vie. Il faut qu'on se ferme. Il faut qu'on se rende pour l'un. Il faut qu'on se ferme pour,